Nangz Reborn Waouh ! La puissance de la parole prononcée ! Mais qu'est-ce qui se trouve dans ma bouche aujourd'hui ? Que je peux dire et qui va changer positivement ou négativement ma vie ? Mes frères et sœurs, ça va être chaud ! Si vous ne savez pas, vous avez quelque chose de très précieux, c'est votre parole, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Alliance Reborn ! En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner ! Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est que vous êtes nouveau ! Vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche, Juste pour ne pas m'accueillir à la prochaine vidéo, si cette vidéo vous a plu, cliquez si j'aime tout simplement, si vous avez été touché comme nous ! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la puissance de la parole, de votre parole, C'est-à-dire des paroles qui sortent de votre bouche ! La parole de Dieu nous dit qu'il ne sort de ta bouche de mauvaises paroles, ou encore des paroles pour maudire ton prochain ! Que de vos bouches ne sortent pas de mauvaises paroles ! Parce que tout ce qu'on prononce là, ça nous vient du cœur ! Le Seigneur nous dit qu'il est saint ! Et nous, nous devons être saints comme lui ! Et que tout ce que nous faisons sur la terre, doit le glorifier ! Et, quand on parle de la puissance de la parole, on se souvient que, dès le commencement, on nous a dit dans la parole de Dieu que, que Dieu a créé sur la terre, tout ce qu'on voit autour de nous, par sa parole, par sa sème parole, il a créé toutes ces choses qui sont autour de nous ! On nous dit que, sans la parole de Dieu, ce ne serait pas possible, ces choses ne seront pas réalisables ! Ça nous dit que la parole de Dieu est une puissance ! De même que la parole de Dieu est une puissance, nous, notre parole également, a une force, a une puissance ! Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu ! Si tu dis, par exemple, moi, je vais réussir ! Moi, je vais réussir ! Et je serai un docteur ! Si tu insistes ! Et tu répètes ça sans cesse ! Un jour, tu finiras par être docteur ! Un jour, tu finiras forcément par être docteur ! Parce que ce qu'on parle pour le stage ! Qu'on attire vers soi ! Si tu dis, Ah, moi, je suis un cansteur ! Je suis un Duga ! Un criminel ! Hum ! C'est ce que tu vas attirer vers toi ! Si tu prononces de bonnes choses sur ta vie ! C'est comme quelqu'un m'a dit, tu as tenté de prophétiser sur ta propre vie ! Et c'est forcément ça que tu vas attirer vers toi ! Nous allons comprendre quelque chose ici ! Nous allons comprendre quelque chose ! Nous allons comprendre que sur la telle, nous devons faire attention décidément à tout ! La parole de Dieu nous dit que vous rendez compte à Dieu pour toutes paroles vaines que vous aurez proférées ! Ça veut dire que tu ne dois pas raconter n'importe quoi ! Tu ne dois pas te mettre à parler de façon désagréable à tous ceux qui sont autour de toi ! Même aller jusqu'à maudire tes enfants ! Ou à maudire ton ennemi ! Même s'il a ton ennemi ! Toi, tu ne dois pas le maudire ! La parole de Dieu nous a dit que de l'autre plus soit des paroles de bénédiction ! Parce que la parole que tu sors là, c'est que c'est comme un ressort ! Quelque chose qui va tout le temps revenir sur toi-même ! Donc, pour veiller si ta bouche, veiller si ta langue aujourd'hui, A ne pas prononcer des choses inutiles ! A ne pas prononcer des choses inutiles ! Un jour, un homme, il a regardé un film ! Et dans ce film là, il a vu des choses horribles qui se passent dans le monde des ténèbres ! Il a vu une femme ! Elle est un peu de façon sexy comme ça ! Et elle s'est méta asséduit tout le monde sur son passage ! Au point où elle asséduit un homme de Dieu ! Oh, c'était une sorcière ! Et lui, il la regardait comme ça dans le film ! Il l'observait ! Il l'observait ! Et il suivait tout ce qu'elle faisait ! A un moment donné, il a vu cette femme là ! Elle est jeune homme de Dieu ! Il s'est fait passer pour une femme qui est venue pour prier ! Ou une femme qui a des problèmes ! Oh, homme de Dieu, j'ai des problèmes ! Oh, homme de Dieu, j'ai des soucis ! S'il te plait, prie pour moi ! Peut-être que ce Denis là, était tenté de prier pour elle ! Elle avait mis sa main sur elle comme ça là ! C'est en ce moment là que... Elle l'a déshabillée ! Elle l'a quand même déshabillée ! Et elle a commencé à faire des choses bizzare ! Et lui aussi, il ne savait pas que c'était une sorcière ! Il a laissé faire la chose ! Elle s'est mis à l'embrasser ! Du coup, elle est initiée à la sociétéris comme ça ! Cet homme plus tard s'est retrouvé devant Lucifer le roi ! Dans le film, ils ont représenté Satan, son prône et tous ses adorateurs ! Et cet homme là devait adorer tout simplement Satan ! Parce que c'est lui qui était là devant lui ! Et il avait péché ! Dès que cet homme là s'est dit ! Hein ?! Hein ?! Mais elle était succédée ! Elle était attirée ! Regardez comment elle a séduit l'homme là ! En plus, il est censé être un homme de Dieu ! Et moi qui ne suis pas un homme de Dieu ! Comment je vais faire ? Et il a regardé la situation ! Et... Quand la nuit est tombée... Franchement, ça l'a tellement touché que... Il est monté pour prier ! Et quand elle allait prier là... Il dit qu'il a arrêté là jusqu'à un moment... Jusqu'à là... Il a réfléchi à ça ! Il revient sa tête comme ça ! Ah ! Ah ! Les femmes sexies là ! Donc, en général, il y a beaucoup de sorciers parmi elles ! Et puis moi... Je m'amusais... Et puis moi... Je faisais le sec ! Je plaquais ! Je pensais que... C'était pour mon bien ! Ah ! Ce que si... Si on vit là ! C'est la grâce de Dieu ! Si... Si on vit là ! C'est la grâce de Dieu ! C'est comme ça il parlait ! Un moment donné il a dit... Moi franchement... Regardez une femme... On est donc aujourd'hui comme ça là ! Et puis de la disquer comme à fond là ! Je ne peux plus faire ça ! Il parlait ! Il parlait ! Il parlait ! Il était seul ! Et... Il parlait ! Il prononcer ses paroles à chaque fois ! Mon femme, moi je ne veux plus faire ça ! Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Franchement... Je ne veux plus faire ça ! Je ne veux plus faire ça ! Je ne veux plus regarder les filles... Comme avant ! Il change, je les regarde... Et passe et puis je les regarde derrière comme ça là ! Je peux éviter les femmes ! Il parlait ! Je vais éviter les femmes ! Il ne faisait que parler comme ça ! Il disait même ! Seigneur ! Pardonne-moi ! Seigneur ! Pardonne-moi ! Seigneur ! Pardonne-moi ! Je ne savais pas ! Moi aujourd'hui j'ai vu... Que c'est réel ! Ah ! C'est que moi moi j'ai vu même ! Même deux des films là ! Regardez ce que ça fait ! Et c'est la vérité ! Hum ! Je ne veux même pas attendre que ça devienne réel ! Avant de croire ! Je crois déjà ! Je crois déjà ! Quand ça arrive dans la réalité tu penses que tu es dans un rêve ! Mais là j'ai vu je préfère voir ça en même temps que je dis ! Avant que ça arrive ! Et quelques temps plus tard ! Ce qui s'est passé que... C'est comme aller s'endormir ! Et quand il allait s'endormir ! Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé que... Il a eu un songe ! Et dans son sommeil là ! Il a vu quelque chose ! Et... Ce qu'il a vu dans son sommeil là ! Vous savez c'est qui ? C'était... Sa toute première copine qu'il a eu dans sa vie ! La toute première copine qu'il a eu dans sa vie là ! C'était elle qui était là ! Elle était là ! Et puis à mon lui... Il entendait une voix qui lui disait... De prendre une somme d'argent qui se trouvait sur le sol ! Et lui... Il a pris cette somme d'argent là ! Et... La fille là ! Et la fille elle pensait que... Dans le songeait ! Elle est pensée qu'il le faisait ! Parce qu'elle l'aimait ! Parce qu'il l'aimait ! Plutôt ! Et... Elle... Elle est venue comme Jean... Une fille qui va devenir... Sa petite amie ! Est-ce que vous voyez ? Bien sûr que oui ! Ah ! Un moment donné... Dans son rêve... Dans son songe... Plutôt ! Il s'est arrêté là ! Et... Il m'a dit... Faut pas te fatiguer ! Je suis même pas... Tant ! Je ne me pose pas ça ! Je suis juste là pour t'aider ! Comme tu es un enfant aussi... Je suis là pour t'aider ! C'est tout ! La fille elle-même... Elle était tout de suite dépassée... Et dans le songe... Elle s'était éloignée de lui ! Elle s'était éloignée de lui ! Et il s'est réveillé ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les paroles qui prononçaient qu'elle était réveillée avant de s'endormir... Ça a eu des effets à tel point que ça l'a retrouvé même dans son sommeil ! Le corps, l'âme et l'esprit sont reliés ! Les trois sont reliés ! Si tu ouvres ta bouche pour confesser que je dis un seigneur... Ça va se matérialiser dans ton sommeil ! Lui ! Si tu ouvres la bouche pour dire que tu ne veux plus de m'assumer... Et que ton cœur confesse... Toi-même de tout ton cœur... Tu dis... C'est ça, c'est ça, c'est ça... Tu ne veux pas ? La puissance qui se trouve dans ta parole là... Ça aura des effets ! Tu vas voir ! Tu vas sentir ça ! Et lui... Il a retrouvé sa première femme... Ça dit à l'instant là... C'est comme si quelqu'un m'a dit... Que c'était Dieu lui-même qui lui parlait... Pour faire quoi ? Sa délivrance ! Et... Tout ce qu'il a vu dans son songe là... Ne pensez pas que c'est de la base ! C'est réel ! C'est réel ! Et c'est exactement ça ! La fille là, elle existe en réalité ! Mais c'est sa toute première copine ! Il y a un lien entre lui... Et cette fille là... Parce qu'elle a la toute première... Avec qui... Elle a la toute première femme qui l'a touchée ! Voilà ! Il y a toujours un lien ! Donc quand vous devez prier... Pour que Dieu vous délivre toutes les histoires de femmes là... Souvenez-vous de la première femme... Ou la première fille... Que vous avez touchée... Que vous avez aimée... Que vous êtes un peu en contact avec elle... Par un baiser... Un baiser... Comme ça... Même... Avec qui vous avez eu des rapports sexuels... C'est pas là que la délivrance commence... C'est pas là que ça commence... Et c'est très étrange... C'est que ce homme... Franchement... Il était trop motivé... Ce film là... L'a motivé... Et... Il voulait à tout prix... Il détourne son coeur jusqu'à aujourd'hui... Jusqu'à aujourd'hui... Quand il voit une fille sexy là... C'est comme s'il a vu le diable en même temps... C'est comme s'il a vu... Le diable... Il veut... Il s'est dit... Il a... Son comportement a changé... Il ne regarde plus les filles comme ça... Parce qu'il s'est dit... Que s'il se met à regarder les filles comme ça... Ce qui s'est passé avec ce tome de Dieu... Ça peut l'arriver... Il n'a pas vu de mourir... Il ne veut pas aller... A l'enfer... Donc il préfère... Prendre... Ses precautions maintenant... Et c'est ce qu'il faisait... Et c'est ce qu'il faisait... Ça l'a retrouvé en songe mes frères et soeurs... Ça l'a retrouvé... En songe... Ah ! Ce témoignage est très puissant... Il prononçait sans cesse... La parole qu'il prononçait là... Ça l'a trouvée... Là-bas... Et ça transformait sa vie... Parce que Dieu a profité de cette opportunité là-même... Pour le visiter... Pour le visiter... Et ce qui est étrange... C'est que des leçons... Dieu lui a parlé... Dieu lui a dit de prendre de l'argent... Et quand il s'est réveillé... Il a constaté quelque chose... Il a un compte... Qui était bloqué... Un de ses comptes était bloqué... Tout de suite... Il a reçu un message... J'ai de ramener trois messages... Pour lui dire... Que ses comptes qui sont bloqués là... Sont débloqués au coup... Qu'il a vu ça... Il s'est souvenu en même temps de ce songe... C'est étonnant... L'argent... Son âgé qui était bloqué là... A été débloqué... What ? Et... Tout ce qui était bloqué... Finalement chez lui là... A commencé... A être restauré... Bizarrement... Parce qu'il a... Il a parlé comme ça... Il n'a parlé comme ça... Il n'a parlé comme ça... Et il n'était pas à tout même... Il dit... Il ne veut pas... C'est à ce moment là... Qu'il a compris que... C'était véritablement Dieu... Qu'il avait visité un songe... Et que ce songe là... Ce n'était pas de la blague... Il a même écrit... Il a même écrit... Même je vous l'assure... Il a écrit... Il dit... What ? Dieu m'a visité... Il m'a apporté... La téléfoncement financière... C'est ça... Il m'a commencé... Le déblocage... Parce que j'ai dit... Que je... Je ne veux plus regarder... Les filles sexy... Regardez comment... Où ça va mener... Il a simplement... Pour non c'est... Il a simplement dit... Moi franchement... Je ne veux pas... Que ce qui arrive... A ce temps je dis... La m'arrive... Mais vous regardez... Les filles sexy... Tant que je vois... Une fille sexy... Ce que je veux dire... Pour moi... Ce que je veux dire... Ce que je veux dire... Je vais l'éviter... Mais je vais l'éviter... Et il a raison... En général... Les sorcières là... Elles sont bien habillées... Elles ont une bonne apparence... Elles peuvent même avoir un bon comportement... Oui... Elles peuvent même se faire passer... Pour quelqu'un même... Des personnes... Qui sont des soucis... Qui ont besoin de conseils... Je vous parle de quelque chose... Si vous êtes... Homme de Dieu... Elles peuvent venir... Vous voir... Homme de Dieu... J'ai des problèmes pris pour moi... Mais ce qu'elle dit... De sa bouche là... C'est le mensonge... Et ses paroles... Ils sont remplis de vénin... Toi... Fais attention... Faut découvrir... Qui est cette fille... Qui est cette femme... Et puis... Tu as été des priés pour elle... Tu as les yeux fermés... Et tu sens que quelqu'un... T'es déshabillé... Ouvre les yeux... Pour voir... C'est qui quand même ? Faut ouvrir les yeux... Tu vas voir... Qui c'est ? T'es là... Tu fermes tes yeux... Et puis toi... Si tu dis... Apprécier les danseurs... Tu regardes les danseurs danser... Toi... Tu danses... Mais qu'est-ce que tu... Oh non... La parole de Dieu est là... C'est une puissance... Même nous... Mais qu'est-ce qu'on fait ? En football... Il y a plein de personnes... Qui vont écouter... Que c'est de la blague... Mais si dix mille personnes... Il y aura forcément une personne... Qui va dire que franchement... C'est qu'il est en train de dire... Moi... Mais j'ai déjà vu que la chose... Je me suis laissé séduit... Pas une femme sexy... Et elle m'a naqué... Voilà... Donc... Quand vous voyez une fille qui est sexy... C'est que le diable est derrière... Car vous dites que... Les histoires de sexistes là... Le diable ne permet pas cela en vain... C'est un truc qui est devenu dangereux... Et il faut éviter... A plus forte raison... Les films pornographiques... Les films pornographiques... Tu aimes les films pornographiques... Tu aimes les films pornographiques... Comme ça... Tu as un cri de les films pornographiques... Quand tu parles... Tu dis... Oh... Laisse-moi m'amuser... Laisse-moi me faire plaisir... C'est un péché... Est-ce que tu as des rapports sexuels ? Tu fais ce qu'on appelle la fornication là... Et tu as des rapports sexuels... Avec... Des filles comme ça... Dans des autres... Ce que tu ne sais pas... C'est que... Ta lumière là... La lumière qui bruit... Du bruit de ton corps... C'est-à-dire... Toi tu es un temple... Tu es supposé être une maison... Cette lumière qui se tourne dans cette maison là... Cette lumière là... Quand tu as des rapports sexuels avec une fille... Au mariage... T'allumer du menu... Ça... C'était... C'était comme tu rentres dans une chambre... Tu allumes la lumière... Tu l'éteins... Tu allumes... Et tu l'éteins... Tu allumes... Et tu l'éteins... C'est la même chose... C'est la même chose... Et ta parole... Toi est très stricte... Pour pouvoir délivrer de la masturbation... Tu dois ouvrir ta bouche... Tu te dis... Je déteste la masturbation... Et tu dois dire ça de tout ton coeur... Tu dois dire... Je déteste la masturbation... Tu peux même... Crier mais haut et fort... On s'en fout des personnes qui peuvent nous dire... Ah... Tu parles... Tu as tué de parler d'un truc bizarre... C'est quoi ? Tu as tué de faire ta délivrance... Parce qu'il y a certains péchés là... Pourquoi délivrer de certains démons là ? Il faut se confesser... Il faut avouer ce que tu as fait... Il faut dire... Ouvrir ta bouche... C'est pourquoi Dieu nous demande de nous confesser... Donc à partir d'aujourd'hui... Sachez ce que vous dites... Sortez de votre bouche... Ce sont des paroles de bénédiction... Ça va vous arranger... Ce sont des paroles maladictions... Ça va aller contre vous... Mais il faut se confesser... Il faut se répentir... C'est ça la vérité... Je ne peux pas vous pour la prochaine vidéo... Que nous t'agérons pas à venir... Sur... Bien sûr... Vous pouvez cliquer sur la vidéo... Si vous avez aimé... Si vous avez aimé... Comment... Je ne peux pas vous... Parce que... Ça va être chaud... Waouh... Mesdames et messieurs... Bonjour et bienvenue... Siens Reborn... En dessous de cette vidéo... Si tous... Abonnez... Cliquez là-dessus... Abonnez-vous... Et si... Vous voulez faire le don... Pour nous soutenir... En dessous de cette vidéo... Sous-titres par Jérémy Diaz...